Florent a construit sa maison avec des conteneurs maritimes d'occasion. Dans son projet il a décidé de rajouter un petit conteneur de 6 mètres pour créer un studio indépendant de 13 mètres carrés et le louer à des voyageurs. Les revenus générés lui permettent de rembourser la moitié de son prêt bancaire chaque mois. Les studios en conteneurs maritimes sont vraiment un très bon investissement et ils n'ont pas besoin de permis de construire s'ils font moins de 20 mètres carrés. C'est donc une très bonne idée que je voulais absolument vous partager. Salut Florent, merci de nous accueillir chez toi. Salut Julien. Donc là tu as ta maison en conteneurs maritimes. Exact. On a fait un reportage dessus, n'hésitez pas à aller le voir. Et juste à côté de ta maison, tu as rajouté encore un petit studio de 13 mètres carrés en conteneurs maritimes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ça ? Alors tout à fait, quand on a construit la maison il y a quelques années, on s'est dit à la dépose du permis de construire qu'il était peut-être intéressant de créer un petit studio à côté de notre logement afin de pouvoir le louer ou héberger plus tard notre enfant ou de la famille quand il sera plus grand. Parce que là actuellement le petit est encore trop petit pour être autonome dans son studio. Donc vous le louez sur Airbnb et ça vous permet de faire un complément de revenu. Exactement. On le loue sur plusieurs plateformes et ça nous permet tout à fait de pallier aux prêts bancaires et ça nous aide grandement de louer ce studio. Et pourquoi vous n'avez pas fait un grand conteneur pour faire ce studio ? Pourquoi un petit de 6 mètres ? Alors en fait la maison fait 130 mètres carrés et on était limité par le permis de construire à une superficie maximum de 150 mètres carrés. Sinon il fallait passer par un architecte. Exactement donc du coup on s'est dit la meilleure des solutions c'est de prendre un petit conteneur à 20 pieds et de faire un petit studio pour accueillir une ou deux personnes maximum. Ok et ben on va aller le visiter alors ! C'est parti ! Mais avant de visiter ce magnifique studio, de retour dans ma maison en conteneur à moi pour vous parler de notre sponsor Siou qui propose des chaises de bureaux de très haute qualité qu'on utilise déjà dans nos studios. Siou vient de sortir la Doro S300 c'est le modèle le plus avancé de la marque et c'est une petite révolution. C'est une révolution déjà parce qu'elle a un mécanisme anti gravité en fibre de verre de qualité aérospatiale qui permet une expérience d'inclinaison douce sans effort en fait vraiment fluide grâce à une pression constante qui vous donne l'impression d'être en apesanteur un peu comme sur un nuage. Ensuite la chaise est fabriquée en une seule pièce d'alliage d'aluminium en velours italien de haute qualité et de TPE Dupont ce qui lui a fait remporter le premier prix du German Design Award de 2023. La chaise est vraiment ultra confortable c'est le top de la chaise de bureau avec des supports pour les lombaires qui sont ajustables et des supports pour les bras qui sont ajustables en six dimensions pour vraiment trouver la posture qui vous convient le mieux. Là c'est pas la meilleure posture. En résumé c'est la meilleure chaise d'une marque reconnue dans les chaises de bureau et vous avez 30 jours pour l'essayer et la renvoyer si elle ne vous convient pas donc vous ne prenez aucun risque à la tester. Si vous décidez de la garder vous avez cinq ans de garantie et je peux vous garantir moi que quand vous posez vos fesses dans une chaise digne de ce nom et ben vous n'allez pas la renvoyer. Si ça vous intéresse vous avez 10% de réduction sur tout le site de Sio, je vous ai mis toutes les infos dans la description de la vidéo. Alors Julien bienvenue dans le salon, la chambre, la cuisine et le séjour du studio conteneur. Moi ça fait plus grand que ce que je pensais déjà. C'est positif. Ça te fait un bon petit espace pour un airbnb ou comme tu disais une chambre d'ado. C'est ça. Et ça t'a pris beaucoup de temps en plus de la maison pour faire cet espace ? Non alors le gros avantage c'est que tous nos matériaux étaient sur place étant donné qu'on faisait la maison. Donc du coup en temps je dirais à peu près un mois, un petit mois pour faire tout ce studio. Ok. Et pareil ça t'a coûté beaucoup plus cher ou vu que tu étais déjà dans la lancée, que tu avais déjà des matériaux ? Comme on était déjà dans la lancée, je dirais à peu près en gros 20 000 euros pour créer cette superficie. Ouais tu dis 20 000 euros mais ça c'est parce que c'était dans le projet de la maison. Si maintenant aujourd'hui quelqu'un voulait faire un studio conteneur comme ça dans son jardin, il faudrait qu'il paye combien ? Alors je pense qu'en auto-construction quelqu'un qui ferait par ses soins, il faut compter à mon avis entre 20 et 30 000 grosso modo en fonction des finitions et puis des envies intérieures. Et alors après si on fait faire ce studio par des professionnels, je pense qu'il faut plutôt tabler entre 35-40 000 à mon avis avec toutes les demandes qui suivent etc. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment tu as construit justement chaque étape de ce studio ? Alors la première étape a été de percer le conteneur. Donc disquer toutes les ouvertures. Ouais. Ensuite on a fait l'habillage extérieur donc on a on a créé une structure en bois à l'extérieur du conteneur pour pouvoir recueillir l'isolant. On a installé les fenêtres et puis ensuite bardage extérieur et puis on est passé aux travaux intérieurs qui sont quand même relativement similaires à des travaux type standard dans une maison classique ou un studio classique. Ok. Et donc tu as isolé entre tes chevrons à l'extérieur avec du polyuréthane c'est ça ? C'est ça. Ton toit pareil par l'extérieur avec du polyuréthane. Exact. Et après ton sol c'est à l'intérieur ? Et le sol c'est à l'intérieur. Tu as une taille de polyuréthane. Polyuréthane, de l'OSB, des dalles de bois et puis ensuite la finition qu'on a choisi en vinyle. Et alors pourquoi tu as voulu quand même faire un habillage placo à l'intérieur ? Tu aurais pu garder l'esthétique conteneur vu que tu avais déjà isolé par l'extérieur ? C'est vrai. Tu n'avais pas besoin de ré-isoler à l'intérieur ? On aurait pu mais on a voulu augmenter encore l'aspect thermique de l'isolation en isolant avec de la laine de bois qui a l'avantage de réguler un peu l'humidité dans l'air ambiant. Ok. Et on s'est dit voilà, étant donné que c'est nous qui allons payer le chauffage et toute l'électricité du studio, autant faire bien dès le départ qu'on soit tranquille. Mais il est vrai qu'on aurait pu se limiter à l'isolation extérieure seulement. Tu aurais pu gagner peut-être un peu de place ? On aurait pu gagner en place sachant que là, on a perdu environ 7-8 cm de chaque côté. Ça doit faire quoi ? Peut-être un ou deux mètres carrés sur tous les conteneurs ? Ouais, je pense même pas. En isolant par l'intérieur et en rajoutant du placo, vous perdez environ 1,25 m², soit presque 10% de la surface habitable. C'est dommage. Pour un studio, je vous conseille donc plutôt de tout isoler par l'extérieur pour gagner un maximum d'espace à l'intérieur et profiter pleinement des 14 m² qu'offre un conteneur de 20 pieds. Il faut savoir qu'en occasion, ces petits conteneurs sont plus rares à trouver. Ils coûtent presque aussi cher que ceux de 40 pieds et ils sont introuvables en iCube. iCube, ça veut dire une hauteur sous plafond de 2,70 m. En occasion, vous devrez donc vous contenter d'un conteneur dry de 2,40 m. Attention donc si vous isolez par l'intérieur, le sol de votre studio, vous aurez une hauteur finale sous plafond de 2,30 m. Ce qui n'est pas très dérangeant et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Florent. Si vous voulez acheter des conteneurs maritimes pour construire votre maison ou un studio, je vous conseille d'ailleurs de demander un devis à la compagnie française du conteneur. C'est des experts du sujet et ils ont des conteneurs parmi les moins chers du marché partout en France. C'est des partenaires de confiance de cette chaîne YouTube que je peux vous recommander à 100%. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à leur dire que vous venez de notre part pour négocier encore des meilleurs prix. Quand tu me dis 20 000 euros environ pour ce studio et un mois de travaux, tu comptes en fait tout l'aménagement intérieur. C'est pas juste le gros oeuvre. C'est vraiment tout l'aménagement, toutes les finitions, les peintures, etc. Donc ici on a une salle de bain avec une douche qui fait environ 70 par 70. Ici on a un petit WC suspendu qui permet de gagner un peu de place et un lave-main juste en face avec une porte coulissante qui permet de séparer les deux espaces. Et t'as quand même mis une fenêtre aussi dans la salle de bain. J'ai mis une fenêtre dans la salle de bain et on a cette petite porte coulissante qui permet quand il y a deux personnes de garder un petit peu d'intimidité dans le coin douche. Ici on a créé un petit dressing qui accueille aussi le frigo de la cuisine. Ici une petite cuisine avec machine à laver séchante, un four micro-ondes, une plaque de feu cafetière et il y a vraiment tout le nécessaire pour y vivre comme dans un petit logement. Et c'est souvent le retour qu'on a des locataires. Ils nous disent on se sent comme à la maison, c'est petit, ça se chauffe très vite, c'est bien isolé. Donc ça marche. Justement, finalement louer ce genre de logement, ça doit être assez simple sur Airbnb. En fonction de là où tu habites, ça doit être plus ou moins rentable. Vous, est-ce que tu peux me dire combien est-ce que vous arrivez à tirer de revenus par an, à peu près, je ne sais pas, de ce Airbnb ? Alors nous, on arrive à faire des petits mois à 200-300 euros par mois. Et en pleine saison estivale, quand vraiment, voilà, c'est les vacances, les gens bougent beaucoup plus, on a réussi à faire des plus de 1 000 euros par mois. Donc sur une année, c'est très variable. On n'a jamais le même schéma d'une année à l'autre en termes de revenus locatifs. Mais pour nous, c'est quand même plutôt rentable et ça met clairement du beurre dans les épinards. Si maintenant tu installais un studio conteneur chez toi et que tu le loues à fond et tout, t'arrives à le rentabiliser en, de ce que tu dis, peut-être 5-6 ans si tu le loues bien. Si t'es dans un quartier encore plus touristique, beaucoup plus rapidement, c'est sûr. Je pense clairement qu'en moins de 10 ans, l'ensemble de l'installation est rentabilisé. Oui, largement moins de 10 ans. Après, c'est une très bonne opération et je sais que si demain, on devait reconstruire une maison, je ferais exactement la même chose, mais je dupliquerais peut-être. J'en mettrais peut-être 2, 3, je ne sais pas. Mais je ferais en sorte qu'il y ait plus de monde parce que c'est vraiment rentable. Et puis l'intérêt aussi dans ton ne discute pas, c'est que pour les gens qui nous regardent, s'ils veulent mettre un conteneur de 6 mètres dans leur jardin, ça fait moins de 20 mètres carrés. Donc, ils n'ont pas besoin de redéposer un permis de construire. Juste une déclaration préalable de travaux. Et ils peuvent faire ce studio conteneur. Là où avec un conteneur plus grand de 12 mètres, il faudrait un permis de construire. Et donc finalement, ce petit studio, après on peut le prendre à iCube si on veut, mais c'est compliqué à trouver. Tu disais, c'est beaucoup plus cher. Finalement, c'est un peu la meilleure option. Et ça a l'avantage d'être modulable pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le loue. Demain, on va pouvoir accueillir de la famille. Demain, on pourra héberger un adolescent. Si demain, j'ai besoin d'un bureau et d'être tranquille pour travailler, je peux me mettre dans ce logement-là. C'est vraiment modifiable à souhait en fonction des besoins de chacun. Ok. Eh bien, merci pour tout. C'est moi qui te remercie. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On essaiera d'y répondre. Florent aussi passera sûrement répondre aux commentaires si vous avez des questions un peu plus techniques. Moi, je mettrai aussi plein d'infos dans la description. Le but, c'était de vous donner un peu une vision globale de ce à quoi ça pouvait ressembler un studio en conteneur maritime. Moi, je trouve que c'est une plutôt bonne idée, comme tu le disais, pour louer ou pour se dire une chambre d'amis quand j'ai besoin. Enfin, un peu un multi-usage. Et donc, j'espère que ça vous aura donné des idées. Allez, bon, on va visiter la maison maintenant et ça, vous le retrouvez dans le reportage que je vous mets en description. Au revoir. Merci.